Pourquoi dites-vous mon ami en parlant d'Eric ? Je lui prête de l'argent, le vôtre d'ailleurs, à 20%. C'est un client, rien de plus. Oui, mais vous pourriez les choisir un peu mieux. Mon cher, je sais que le dicton veut qu'on ne prête qu'aux riches, mais on ne leur prête pas à 20%. Je ne demanderais pas mieux que de passer votre argent dans la famille Rothschild, malheureusement. Oh, mon cher me, je vous en prie, entre le baron Édouard et un train de patins comme Eric, il y a une marge. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20%. Les 12% de différence sont le prix de ma garantie. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. L'honnêteté, ça se paye. Le 17 juin 45, ça ne te dit rien, ça, à toi, le 17 juin 45. Eh bien, le 17 juin 45, la Banque royale des Pays-Bas a annoncé que la coupure de 100 florins était démonétisée et retirée de la circulation, plaquée en banque. Un van de Mme la reine Willemines. Ah, je m'en rappellerai de celle-là. À cause d'elle, je me suis farci un feu de cheminée de 500 millions. Ils avaient le droit de faire ça ? Pauvre con. Le droit. Mais dites-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers, aucun.